Salut salut j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ça y est l'été s'est installé la chaleur ne va plus tarder à arriver enfin en tout cas on espère et c'est la période de l'année qui est le plus difficile pour la cuisine il fait chaud on n'a pas envie d'allumer son four pas envie de faire les choses trop long on a envie de se reposer on a envie de siroter un bon petit thé glacé maison sous son parasol avec un petit peu de crème solaire et de se reposer on n'a pas du tout envie de cuisiner donc pour cette vidéo je vous propose trois recettes qui vont accompagner tout l'été trois recettes rapides à faire qui ne demandent pas de cuisson qui ne demandent pas de préparation trois recettes d'improvisation totale trois recettes rapides que vous pouvez dégainer tout l'été pour les jours de flemme c'est parti je commence par un grand classique de l'été le gazpacho donc là au concombre avec de la feta alors le gazpacho c'est quoi c'est tout simplement une soupe froide de légumes qu'on mixe froid et qu'on mange souvent comme une entrée ou comme accompagnement légumes donc là j'ai oublié de vous montrer mais j'ai mis deux feuilles de basilic de ma véranda il y avait un petit peu trop de vinaigre normalement c'est de la menthe qui veulent mettre dans ce gazpacho je suis pas très fan de la menthe et en plus j'en ai pas donc à la place j'ai mis deux feuilles de basilic c'est hyper bon le gazpacho j'adore bien sûr je suis toute seule à aimer ça donc le chéri n'aime pas et n'en mange pas cette recette c'est la première fois que je la teste d'habitude je fais une autre recette et franchement j'aime bien les deux voilà et bien sûr on n'oublie pas la petite touche finale la feta émiettée sur le dessus pour un peu plus de gourmandise et c'était vraiment parfait donc on évite de saler bien sûr parce que la feta est un fromage très 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 salé au moment de servir ça j'ai accompagné ce bol de gazpacho de morceaux de pain et d'oeufs brouillés voilà j'avais envie de faire tout simple et ça fait un repas froid et tiède à la fois l'oeufs brouillés ça refroidit vraiment très très vite donc le gazpacho je pense que j'en ferai souvent l'été alors peut-être cette recette peut-être l'autre que j'avais l'habitude de faire avant qui était s'appelait je crois soupe froide concombe basilic il me semble mais je vous mettrai si j'y pense les deux liens des deux recettes dans la description voilà une chose que j'adore faire pour éviter d'avoir à allumer la gazinière ou le four c'est les wraps les wraps c'est pratique on peut en faire en plus tout ce qu'on veut autant en automne et en hiver on peut faire des faritas chaudes des tortillas chaudes autant en été on peut se faire des wraps crudités froid et ça c'est le meilleur donc là j'ai choisi de tartiner de la mayonnaise dessus mais parfois c'est de la moutarde au miel parfois c'est du fromage ça dépend de mes envies je viens ajouter du jambon là je réfléchis parce que je me rends compte que les tranches de jambon sont vraiment très 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 fines donc je viens en ajouter une deuxième pour plus de gourmandise j'avais envie d'un wrap mozzarella donc je me suis coupé de la mozzarella et le chéri à manger l'autre moitié je réfléchissais dans quel sens j'allais plier mon wrap et je vais ajouter pour finir ce wrap de la salade tout simplement alors je prends les côtes des salades parce que je sais que le chéri ne les mange pas et moi j'aime bien quand il ya des textures un peu croquantes dans mes repas et voilà maintenant il n'y a plus qu'à plier tout ça donc je commence par plier d'abord un bord ensuite un autre et je viens rouler hop ensuite ça ira 20 secondes au micro-ondes et ce sera prêt à être mangé oui j'aime pas trop quand les galettes sont froides puis en plus avant quand je me mettais de l'émental ça permettait qu'il soit un petit peu fondu et un petit peu chaud voilà ah ben c'est parfait plus qu'à manger ça c'est pratique les wraps parce que vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez en crudité et en protéines des fois je me fais des wraps durs des fois ce sera de la dinde ou du poulet en morceaux dedans c'est vraiment déclinable à l'infini comme cette dernière recette de salade composée alors la salade je crois que c'est ce qui va m'accompagner tout l'été on connaît les traditionnels taboulés salade de riz d'été salade de pâte tomate mozzarella c'est aussi un grand classique de la salade composée la salade piémontaise pommes de terre tomates oeufs du jambon mais moi j'aime aussi faire des improvisations alors ma règle pour les salades composées c'est facile c'est 4 voilà c'est le chiffre d'or pour les salades composées c'est 4 pourquoi deux légumes un féculent et une protéine voilà c'est la règle d'or des salades c'est comme ça qu'on fait les meilleures salades mettre trop d'ingrédients ça demande beaucoup de travail à votre estomac et à votre intestin quand vous êtes comme moi que vous avez une famille un peu fragile il faut faire attention donc on suit la règle d'or parfaite 4 donc là j'ai choisi comme féculent le maïs alors c'est vrai que pour des recettes rapides sans cuisson le maïs c'est parfait dans une salade mais vous avez aussi le pain par exemple dans la salade césar les croutons de pain qui peuvent aussi se faire on prépare des croutons de pain à l'avance et après au moment de faire des salades on a déjà des petits croutons de pain tout prêt en légumes j'ai choisi tomate et salade et la mozzarella pour les protéines la salade composée ça se décline à l'infini vous pouvez faire une salade de riz avec des crevettes vous pouvez faire une salade de pâtes avec des surimi vous pouvez faire une salade de céréales avec des oeufs durs vous pouvez c'est vraiment déclinable à l'infini on peut même faire de la salade avec de lébli du blé vous savez des petits grains de blé il ya vraiment c'est vraiment déclinable à l'infini on peut faire avec des pommes de terre voilà la sauce ou yaourt faites maison avec thermomix les petites herbes et on mélange on mélange bien voilà la salade composée c'est un peu voilà ce qui va nous accompagner une grande partie de l'été avec le chéri qui a du mal à manger chaud quand il fait chaud et ça se comprend voilà dites moi vous l'été qu'est ce que vous avez l'habitude de faire est ce que vous êtes plutôt du genre cake dips et crudités est ce que vous êtes plutôt tarte et quiche accompagné de salades est ce que vous êtes comme nous vrap gazpacho salade composée dites moi tout ça dans les commentaires comme d'habitude vous retrouverez le lien des recettes que j'ai fait avec thermomix dans la description sous la vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo en attendant je vous retrouve sur les réseaux sociaux pour partager avec vous mon quotidien si cette vidéo vous a plu que vous avez envie de soutenir la chaîne un petit j'aime un petit commentaire ça fera très plaisir et si vous découvrez cette vidéo que vous n'êtes pas encore abonné et bien restez abonnez vous voilà en attendant faites attention à vous faites attention à la chaleur qui va commencer à arriver et je vous dis gros bisous à tous prenez soin de vous et surtout cuisinez bien bisous